Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les livres que j'ai lus lorsque j'étais avec l'échema d'établir, parce que lorsque j'ai été invité au Marquise d'établir, j'ai eu l'occasion de sortir trois jours, ensuite dix jours. Et donc les livres que j'ai lus en dehors du Coran ont vraiment été très importants sur mon attachement à l'islam. Et puis au fur et à mesure des lectures, j'ai eu l'occasion ensuite de lire des livres tels que la Bible, le Coran et la science du docteur Maurice Bucaille, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et une des choses plus importantes, comme je l'ai relaté tout à l'heure, la première démarche que j'avais eue, ça a été de demander à un curé qu'il me donne la Bible et que je n'avais jamais pu la terminer. Et en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai lu la Bible, la science et le Coran, j'ai compris pourquoi. Je n'avais pas pu terminer la Bible. En fait, c'est parce que mon esprit n'acceptait pas quelque chose qui n'était pas acceptable. C'était la première partie, la Genèse, qui est censée décrire la formation de l'univers. La façon dont elle est décrite dans la Bible n'est pas acceptable scientifiquement. Donc automatiquement, ça ne peut pas être vrai. Et puis, j'ai été renforcé par d'autres éléments. J'ai eu l'occasion, j'ai été pendant à peu près 4 ans secrétaire général, puis secrétaire de l'association qui gérait la mosquée où j'avais embrassé l'islam, qui s'appelait la mosquée Khalid ibn al-Walid, à Paris, dans le 18e, qui a été célèbre, malheureusement, pour un fait plus que regrettable, puisque c'est la mosquée où l'imam Sahawi, qui a l'entour de sa clémence, a été abattu. Et donc, j'ai eu l'occasion de fréquenter dans l'entourage des gens qui faisaient la prêche, parce qu'il y avait un centre de culte protestant dans le secteur. Et il y a des musulmans qui m'ont dit, puisque tu es français, que tu parles bien le français, va discuter avec eux, parce que les musulmans l'écoutent, et ce n'est pas normal. Et donc, j'y suis allé, et ça m'a renforcé dans ma foi et ma confiance dans l'islam, et dans le fait de comprendre que le christianisme n'était pas basé sur des choses réelles, parce qu'on en est venus à discuter tous les deux, à avoir un petit débat, et je lui ai dit, vous avez beaucoup de livres qui sont sur votre table, et vous expliquez que la Bible est la parole de Dieu. Il me dit, oui, la Bible est la parole de Dieu. Je lui ai dit, écoutez, comment se fait-il, si la Bible est la parole de Dieu, que vous ayez quatre évangiles, et que ces quatre évangiles relatent de façon différente les choses ? Et il me dit, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Il me dit, voilà, lorsque vous êtes dans la rue, il y a un accident. Vous avez quatre témoins. Lorsque ces quatre témoins vont relater l'accident au moment du rapport de police, vous aurez des différences dans les relations. Je lui ai dit, mais vous êtes en train de me démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est la relation de fait par des hommes qui l'ont vécu. Mais elle n'est pas de Dieu. Et donc, on a continué. Une fois d'après, il m'a invité à une conférence en me disant, on a une conférence avec le thème est Jésus, prophète de Dieu. Point d'interrogation. Est-ce que vous voudriez venir ? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, oui, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que vous dites et ce qu'on dit. Mais la seule différence, c'est que là où vous mettez un point d'interrogation, nous, on met un point d'exclamation, oui, Jésus est un prophète de Dieu. Et donc, j'y suis allé. Et à la fin de la conférence, il pose au conférencier la question suivante, comment, quels moyens, même ou techniques, peut-on utiliser pour faire comprendre aux musulmans que Jésus est mort sur la croix ? Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas croire, puisque ce n'est pas la vérité. Mais en revanche, vous avez une question à vous poser. Sur quoi repose votre foi si vous n'êtes pas capable de démontrer que c'est la vérité ? Et on a terminé là-dessus, et il n'est plus jamais venu me voir, ni m'inviter à une conférence. Mais moi, ça m'a profondément ancré dans la foi musulmane, parce que j'avais bien la conviction que il n'y a rien d'autre de véridique en dehors de ça. Merci. Merci. Merci.